Et à l'âne de l'actualité, Alain Juppé était à Strasbourg aujourd'hui. L'ancien Premier ministre poursuit sa série de déplacements à la rencontre des Français. Avec un programme chargé pour Alain Juppé, rencontre avec la presse devant la cathédrale, conférence à l'Institut d'études politiques et réunion publique à Neudorf. Candidat au primaire UMP en vue des présidentielles 2017, Alain Juppé est venu se faire connaître mais aussi recueillir des soutiens. L'actuel maire de Bordeaux compte déjà deux élus alsaciens dans son cercle, les sénateurs Fabienne Keller et André Reichardt. Alain Juppé a brièvement évoqué la campagne des primaires, on l'écoute. La primaire c'est pas convaincre les militants de l'UMP. Si on s'en reste à cette vision-là, il n'y a pas besoin de primaire. Bien sûr que je vais voir les militants de l'UMP, c'est mon parti. On pourrait quand même rappeler au passage que c'est moi qui l'ai fondé, avec quelques autres. Donc j'y suis profondément attaché, je respecte tout à fait les militants, donc je m'adresserai à eux, mais ce soir j'aurai une réunion publique élargie aux militants de l'UMP et aux autres. Nous ne gagnerons pas tout seuls, nous ne gagnerons que dans le rassemblement. On a fait la démonstration aux élections départementales. Comment on a gagné dans la plupart des départements ? Par l'alliance entre l'UMP, l'UDI, et je le répète même si ça ne plaît pas, le Modem. Chaque fois que le Modem choisit clairement l'opposition. Donc voilà, c'est ce rassemblement qui peut être gagnant demain comme il l'a été hier. Et c'est tombé cet après-midi, l'actuel préfet Stéphane Bouillon a été nommé préfet préfigurateur de la grande région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. Les noms des préfets préfigurateurs des nouvelles grandes régions ont été annoncés en Conseil des ministres aujourd'hui. Pour la région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, deux noms circulaient ces derniers jours. Celui du préfet de l'Alsace et celui du préfet de Champagne-Ardenne. C'est finalement Stéphane Bouillon qui a été désigné par Manuel Valls. Les préfets préfigurateurs piloteront la transformation de l'administration territoriale dans chaque région. Réaction de Stéphane Bouillon au micro d'Adrien Labis. Ça signifie celui qui doit rédiger un projet, encore une fois la décision à la partie en Premier ministre, et faire en sorte que ce projet soit le plus consensuel possible et surtout le plus efficace possible. Mon objectif, encore une fois, ce n'est pas de faire une toile qui soit impossible à appliquer. Il faut que cette administration de l'État puisse fonctionner. Notre objectif, c'est de faire en sorte que l'État soit opérationnel. Et encore une fois, notre objectif, c'est aussi de garantir un équilibre à certains des territoires. Notre objectif majeur, c'est celui du développement économique qui bénéficie à tout le monde et que les atouts des uns et des autres puissent, à travers cette nouvelle organisation, non seulement être préservés mais renforcés. Je réunirai aussi au mois de mai un comité d'action régionale des trois régions interrégionales, donc avec les dix préfets de département, les chefs de services régionaux dans chacun de ces départements, pour commencer à travailler et à réfléchir ensemble sur le projet. Autre sujet épineux, avec le printemps qui s'installe, l'air se charge en pollen. En tout genre, les risques allergiques sont actuellement à leur maximum. Né bouché, éternuement, yeux rouges, l'Alsace est en niveau rouge cette semaine pour les pites d'allergie. Une personne sur trois serait incommandée par le pollen. La faute au boulot, platane et frêne, le tiers c'est gagnant des arbres allergisants. Au programme pour les personnes sensibles, rhinite, conjonctivite et crise d'asthme. Alors, pourquoi sommes-nous de plus en plus nombreux à souffrir d'allergies ? Réponse avec le docteur Thierry Zuber. Pourquoi y a-t-il une telle incidence, une telle augmentation des allergies ? C'est probablement plurifactoriel. C'est notre mode de vie qui est hyper protecteur. Il semblerait que les enfants de milieux agricoles, paysans, qui sont en rapport très tôt avec beaucoup d'allergènes et moins d'allergies, il y a aussi la pollution qui modifierait l'allergène lui-même et l'affaiblissement de certaines défenses. La pollution incite les végétaux à produire plus de pollen. C'est une réaction de la nature qui est assez intéressante à noter. On a noté qu'il pouvait y avoir beaucoup de pollen dans les villes, alors qu'on pensait qu'il y en avait moins. Et ce serait dû à la pollution. Les plantes, pour se défendre, produiraient plus de pollen. Et c'est le grand gagnant de l'émission Top Chef 2015, l'Elsacien Xavier Koenig est de retour au bercail. Commis à l'auberge Saint-Laurent de Sirenes, Xavier Koenig a repris sa place derrière les fourneaux, un passage à la télévision et un titre de meilleur cuisinier en plus. La nouvelle notoriété du Tannois a quelque peu bouleversé l'organisation du restaurant. Depuis sa victoire, les clients se pressent pour venir dégoûter ses réalisations. Âgé d'à peine 19 ans, Xavier Koenig se laisse le temps de savourer son succès. Il nous en dit plus au micro d'Émilie Jaffrat. De cette expérience, je vois quand même beaucoup de choses. J'ai beaucoup appris sur moi, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de rigueur au travail. Et puis voilà, surtout de belles rencontres humaines. J'ai rencontré beaucoup de bonnes personnes comme Olivier. Donc vraiment, très très formateur pour le métier de cuisinier. Le regard des gens aura quand même un petit peu changé parce que j'ai quand même pris quelques années de plus en douze semaines de concours. Déjà Laurent au restaurant, le chef, il me laisse un peu plus de liberté. On parle plus de la carte. Vraiment, on essaye de changer les places régulièrement. Donc il me fait un peu plus confiance déjà sur le poste. Il me laisse un peu plus gérer. Ça fait plaisir. Pour l'instant, à la suite, je vais rester encore ici, à Le Vach-Saint-Laurent. Le temps que ça se calme un petit peu, quoi, les retombées médiatiques retombent un petit peu, donc quelques mois encore. Après, je ne sais pas, peut-être partir sur Paris pour voir un petit peu autre chose, quoi. Et travailler peut-être dans une grande maison. Enfin, à l'heure actuelle, je ne sais vraiment pas encore, quoi. Voilà, en tout cas, il porte haut les couleurs de l'Alsace. Et l'industrie, sachez qu'elle se porte plutôt bien. C'est l'image du jour signé d'Oliviane. Non, l'Alsace ne se désindustrialise pas à grande vitesse. Au contraire, les chiffres 2014, publiés aujourd'hui par les CCI, montrent que l'industrie reste le premier employeur de notre région. Plus de 31% des salariés alsaciens y travaillent. Mieux, le nombre d'établissements industriels a augmenté de 1% l'an passé et les effectifs de 0,5%, alors qu'ils baissent dans la plupart des autres secteurs. L'automobile et l'agroalimentaire sont les principaux employeurs, mais également la métallurgie et les machines et équipements. Et dans une petite minute, on va retrouver Marek Alter, écrivain, personnalité mondiale. Vous parlez combien de langues, Marek ? Une dizaine. Je barague une dizaine. Voilà, on en parle dans un instant. Réconciliez-vous, manifeste contre la haine ordinaire, le racisme et l'antisémitisme. C'est juste après le temps en Alsace, la météo. Embarqué pour une croisière dans la vallée du Rhin-Rond-Antique, profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisiEurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous. Demain, le soleil va continuer de régner en roi sur tout le pourtour du Rhin et heureusement parce qu'on commence presque à s'habituer. Les températures seront malgré tout plutôt fraîches. Comptez une moyenne de 4 degrés sur toute l'Alsace ainsi que le bas d'Urtembert et la minimale sera de 2 degrés à Offen. L'après-midi, rien ne délogera le soleil du ciel, pas même le léger voile nuageux qui sera présent dans le nord du bas d'Urtembert. Les températures vont augmenter et le temps sera plutôt doux. Comptez une moyenne de 16 degrés sur toute l'Alsace. La maximale asiatienne sera de 17 degrés à Strasbourg et on retrouvera également 17 degrés à l'est du Rhin. Le temps sera malgré tout plus mitigé vendredi. Les températures moyennes seront de 21 degrés pour le Bas-Rhin, comptez 20 degrés dans le Haut-Rhin, 17 degrés dans le Bas-Dur-Tembert et 15 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le jeudi 23 avril 2015. Nous fêterons les Georges. Le soleil se lèvera à 6h26 pour aller se coucher à 20h31. Nous gagnerons donc 3 minutes de soleil. Passez un excellent moment sur Alsace 20. Sous-titrage ST' 501